Délicieuse recette de gâteau à la carotte sans graisse Ce gâteau à la carotte sans oeufs et sans graisse est un dessert délicieux et très facile à préparer. Vous n'aurez besoin que de quelques ingrédients d'origine végétale et d'un bon batteur électrique. Le gâteau à la carotte est un délicieux dessert non seulement pour la quantité d'ingrédients qu'il contient mais aussi pour la façon dont il les combine. Généralement, dans un gâteau à la carotte, on trouve une quantité généreuse de fruits secs mixtes. L'apport nutritionnel est donc excellent. Néanmoins, certaines recettes abusent des produits laitiers et des oeufs, soit un apport inutile en graisse. La recette de gâteau à la carotte que nous vous proposons ici ne contient pas ces ingrédients. Il s'agit donc d'une recette végane, c'est-à-dire préparée seulement avec des ingrédients d'origine végétale. Cette recette ne contient pas de graisse et conserve l'apport nutritionnel de la carotte, des fruits secs et des fruits, naturels ou confits. Découvrez ici toutes les étapes. À votre tablier. Recette de gâteau à la carotte sans oeufs Ingrédients Une pincée de sel de la cannelle en poudre, optionnelle. Une tasse de sucre roux, 220 g. Zeste d'orange 1 plus un quart de tasse de miel, 500 g. Une demi-tasse de noix concassée, 75 g. Un plus deux tiers de tasse de carottes râpées, 250 g. Deux cuillères à soupe d'huile ou de margarine végétale, 30 moins 40 g. Deux tasses de farine complète avec de la levure, 240 g. 3 cuillères à soupe de myrtille ou de raisin sec, 45 g. Amandes effilées et grillées ou cacahuètes épluchées sans sel plus crème végétale en guise de glaçage, optionnelle. Préparation Rassemblez tous les ingrédients secs, farine, sec et sucre. Mettez-les dans un saladier, puis mélangez. Préchauffez votre four à 180 degrés Celsius. Ajoutez la margarine dans le saladier et mélangez à nouveau à l'aide d'une cuillère. Incorporez les raisins secs et les noix concassées. Mélangez à nouveau avec la cuillère. Ajoutez la carotte râpée et mélangez à nouveau. Vous obtiendrez une pape plutôt épaisse. Enfournez pendant 45 minutes, puis laissez refroidir le gâteau dans le moule à température ambiante pendant une quinzaine de minutes. Décorez le gâteau à votre guise. Remarque, il convient de noter que, s'agissant d'un dessert plutôt dense, il est préférable d'ajouter un glaçage afin qu'il ne paraisse pas sec. Recette de crème pour décorer le gâteau à la carotte Mélangez à l'aide d'un batteur électrique. Il est essentiel de ne pas déplacer le batteur au début, afin d'obtenir une émulsion satisfaisante. A la fin, vous pourrez déplacer le batteur du haut vers le bas. Filtrez la préparation à l'aide d'un torchon et essorez bien. Laissez la préparation au réfrigérateur pendant toute une nuit. Le lendemain matin, vous aurez une belle crème végétale suffisamment consistant pour recouvrir votre gâteau à la carotte. Autre recette de crème végétale Ajoutez la pincée de sel et, si vous le souhaitez, ajoutez du sucre. Battez tous les ingrédients sans déplacer le batteur électrique. Filtrez le mélange à l'aide d'un torchon. Essorez bien. Conservez le mélange au réfrigérateur pendant toute une nuit. Le lendemain matin, votre délicieuse crème végétale ou crème chantilly sera prête. Nous avons opté pour ce glaçage mais il existe bien d'autres options pour décorer votre gâteau. Par exemple, vous pouvez recouvrir votre gâteau de confiture d'orange, maison et sans sucre, ou de beurre de cacahuète. L'essentiel est d'éviter que les ingrédients choisis pour le glaçage contiennent plus de graisse que celles que l'on trouve dans les ingrédients utilisés pour ce gâteau. Grâce à cette astuce, votre dessert sera un dessert à la fois délicieux et pauvre en graisse. Bonne dégustation ! Sous-titrage ST' 501